L'Organisation mondiale de la santé encourage les fabricants de vaccins à explorer la véritable thermostabilité de tous les vaccins existants. Elle les encourage aussi à rendre les vaccins nouveaux et existants, tolérants à des températures plus élevées que les 2 à 8 degrés Celsius de la traditionnelle chaîne du froid. Ainsi, ils peuvent recevoir leur autorisation de mise sur le marché et être libellés pour un usage dans une chaîne à température contrôlée, aussi connue sous le nom de CTC. Tout le monde rêve d'une vaccine qui peut être gardée dans le pocket des travailleurs de santé n'a pas besoin d'être gardée dans un réfrigérateur ou dans un carrière de vaccins. La fondation Gates est très commissée à essayer d'accélérer la formulation des vaccins qui fit dans la chaine de température, la CTC. Je pense que 10 ans plus tard, nous pouvons trouver un grand nombre de vaccins qui ont besoin d'accélérer la traditionnelle de la chaine de 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 la température. Je pense que l'impacte de ça va être deux-fold. One, c'est qu'on va nous donner un grand reach. And seconde, c'est qu'on va nous aider à faire un travail d'accélérer à un coût. It is a win-win for Gavi, for four countries and populations that are targeted for vaccination, and also the vaccine industry, by resorting to innovative technologies such as the controlled temperature chain. So I think there are a lot of good reasons or incentives for vaccine manufacturers to be excited about and committed to developing vaccines that fit in the controlled temperature chain. The first is the incentive of making sure that your vaccine gets out to everybody who needs it. But if you want to take a more competitive lens to it, it may turn out that having a vaccine in the controlled temperature chain actually gives you a competitive advantage over those who don't. Le besoin d'utiliser davantage de vaccins en CTC a été avalisé par des acteurs clés de la santé dans le monde et fait partie du cadre englobant les activités d'aujourd'hui à l'an 2020 du plan d'action mondial pour les vaccins, le Global Vaccine Action Plan ou GVAP. C'est pourquoi nous testons actuellement d'autres vaccins pour usage en CTC, y compris des vaccins contre le Papillomavirus humain, l'hépatite B et le choléra. As an industry, all our members are supporting the World Health Organization's efforts to implement the Global Vaccine Action Plan. There are challenges, and those challenges, of course, can be technical on our side. In order to assess that a vaccine can be used outside of the normal call chain, even for a few hours, you have to test that, indeed, it is possible. It is an expensive operation. And once you do this test, you have to then submit to a regulator that will assess that the studies that you have done are, in fact, valid according to the standards that are set up by the regulator. And, of course, then you have to submit for a labelling that will mention the CTC conditions on the label. It's very important that CTC has the support of national and global regulatory authorities, because that regulatory support means the CTC usage has gone through the standard vaccine safety system. I think to further facilitate the process of CTC use, what is required for the manufacturer is, number one, the commitment from the international procurement agencies that they will buy that vaccine. After it is licensed and WHO pre-qualified into CTC. And countries are also going to contribute by giving training to their people. If that assurance is there, manufacturers will definitely go for the CTC product. We want to be part of the solution to improve access to high-quality vaccines everywhere in the world, regardless of where people live. So, CTC is a true revolution for those that have been involved in immunization for many years. CTC. 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 Merci.